Bonsoir à tous. Je reprends cette série des directs Facebook avec vous. J'ai interrompu quelques jours parce que j'étais à l'étranger. Je me suis rendu aux Etats-Unis et j'ai pu d'ailleurs à cette occasion rencontrer beaucoup d'interlocuteurs et apprendre beaucoup sur la manière dont ce pays fonctionne avec ses bons côtés et puis ses mauvais côtés. Et il y a toujours à apprendre chez les autres. Il y a un domaine où aux Etats-Unis, le respect de la loi m'a impressionné. C'est celui bien sûr de la sécurité. Quand vous êtes dans un taxi à New York, il y a marqué sur la vitre « Toute attaque, toute agression sur le chauffeur de taxi donnera lieu à une peine de 25 ans de prison ». Et ce n'est pas une plaisanterie. Il est impensable aux Etats-Unis, mais aussi en Angleterre, en Espagne ou ailleurs, que des policiers, des gendarmes puissent être attaqués par des voyous. La preuve, c'est qu'aux Etats-Unis, comme en Angleterre, les policiers se promènent seuls, car ils sont respectés. Les événements de Chanteloup, de Béziers, de Mante-la-Jolie, le climat de pré-guerre civile qui règne dans notre pays est le résultat d'années et d'années de laxisme. Laxisme dans l'application des peines de prison, laxisme dans le manque de construction de places de prison, laxisme dans les décisions de justice, laxisme dans les libérations anticipées. Depuis des années à Debout la France, nous proposons une autre politique. Lisez, relisez le programme présidentiel que nous avions écrit, que j'avais proposé, avec plus de 100 mesures très précises, qui avaient été réfléchies avec les meilleurs magistrats, les meilleurs policiers, et qui auraient permis de rétablir l'ordre dans notre pays. Une mesure simple, toute attaque de policiers, de gendarmes, de pompiers, donnera lieu à 10 ans de prison ferme avec une peine planchée. Tout agresseur de force de l'ordre, qui agresse la République, l'État, doit savoir qu'ils iront immédiatement en prison. Et les magistrats, laxistes, gauchistes du syndicat de la magistrature seront obligés d'appliquer les peines. Nous ne nous en sortirons pas, sans appliquer la loi républicaine dans toute sa fermeté. Je vous envoie des très beaux textes de Clémenceau et d'autres. Comment peut-on accepter d'excuser toujours ces délinquants ? Et à force d'excuser, d'excuser, voilà où on en arrive. Il y a une phrase scandaleuse aujourd'hui du Premier ministre de la France, M. Édouard Philippe. Je la lis, je l'ai devant moi car je n'y croyais pas mes yeux, mes oreilles. Nous déplorons évidemment ces actes imbéciles et violents. Je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. Mais vous vous rendez compte la gravité de la déclaration du Premier ministre, Édouard Philippe ? Les policiers qui risquent leur peau dans des guet-apens organisés par des criminels, le Premier ministre les excuse dans sa formulation. Le problème de la société française depuis des années, c'est que les délinquants, les voyous savent que le pouvoir politique est faible, que en vérité c'est la culture de l'excuse permanente. Et la parole du Premier ministre est tout à fait symbolique de la démission des élites. Alors oui, nous proposons un plan très sévère pour rétablir l'ordre. Oui, avec Debout la France, avec moi. Il y aura les peines planchers incompressibles de 10 ans de prison pour toute agression de policiers, de gendarmes et de pompiers. Il y aura la création de 40 000 places de prison. Seul moyen de rétablir l'efficacité de la chaîne pénale. Il y aura bien évidemment le renforcement des moyens de la police matérielle, de la justice, les greffiers et la suppression des suspensions de peine et des remises de peine, car il est temps que quand on est condamné à une peine de prison, on l'applique. La suppression, bien sûr, de la réforme Taubira, de la contrainte pénale qui substitue à la peine de prison ferme, une fois qu'elle a été appliquée, condamnée, affichée par le juge d'application des peines, des peines de bracelet électronique et de suspension de peine. Bien évidemment, c'est intolérable pour les victimes. Enfin, cela ne suffira pas sans un programme scolaire et un programme de relance de l'emploi très fort. J'ai été très impressionné aux États-Unis par le plein emploi total. Comment peut-on fonctionner dans une société où celui qui casse, qui violente, qui attaque les policiers et la société française est excusé et où, de surcroît, on finance avec des aides sociales et nos impôts l'oisiveté, l'inactivité. Il faut donc une relance économique du produit en France. Il faut une éducation nationale qui renoue avec les principes de l'instruction civique. et des internats. Il faut enfin rétablir l'ordre et puis il faut lutter. Nous en reparlerons contre l'islamisation galopante de notre société en confortant les représentants du culte musulman qui sont progressistes, les femmes qui refusent de porter le voile et en interdisant définitivement le voile à l'université, dans les services publics, dans les entreprises et dans les hôpitaux. C'est le seul moyen d'aider celles qui veulent se libérer de l'emprise d'une religion rétrograde par certains côtés et de dire clairement à ceux qui veulent nous aider à nous vivre que quand on est en France et qu'on arrive en France, on respecte les lois du pays. C'est le moment global qu'il nous faut pour restaurer la loi générale et la loi républicaine. Je vous invite à nous soutenir, à diffuser cette vidéo, à expliquer qu'il faut une autre façon d'appréhender les choses. Sinon, ce que nous avons vécu à Chanteloup-les-Vignes, à Béziers, cette semaine, se répandra dans toute la France un jour et ce sera le début d'une vraie guerre civile. Il faut prévenir plutôt que guérir. Je vous souhaite une bonne soirée dans ces circonstances particulièrement graves pour notre pays.